avant que tu me tombes dessus en commentaire ceci est un stuff pvm 1 pvm pas pvp au petit à 300 millions de kamas donc moi avec beaucoup de timbres mangas on a une team de 20 personnages et on essaie de faire tous les dofus tous les succès etc on avance et donc il faut stuffer et abonner 20 personnages du coup moi je fais les stuff pvm qui sont au petit pvm plus ou moins au petit voilà des stuff low cost parce que franchement quand tu tapes sur youtube stuff pvm et ben tu trouves pas grand chose franchement donc je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo pour partager pour ceux qui ont des aventures comme nous des aventures où il stuff plusieurs personnages et qui veulent pas dépenser des millions et des millions en stuff donc là il s'agit d'un sram pardon d'un sram r donc le sram ici il a 3600 hp pour 1172 d'agilité ça c'est plutôt pas mal saros saros plutôt bien on a 200 de puissance ça veut dire qu'ici on a 1400 de stats 1400 de stats 33 de crit il n'est pas du tout de crit qu'est ce que je raconte 33 de crit et qu'est ce qu'on a derrière on attaque des dommages air on a 124 de dommages air on a 14 de bonus distance et alors derrière les résistances 17% neutre 17% terre 15% feu 10% eau et 20% air pas terrible me direz vous mais encore une fois moi j'ai un fait cas pour me protéger j'ai un sacré pour tanker j'ai pas besoin d'être tant que moi même donc on est sur du 11pa 6pm 6po ça j'ai oublié de dire c'est important 6po et donc voici le stuff ici on a d'abord une couronne d'alister qui est un petit peu fm vitalité 4 de vita de plus incroyable on a ensuite une cape de climb avec ça une ceinture de climb pour le bonus panoplie derrière on a le pendentif auton un gelano papm je sais 798 gelano voilà encore une fois low cost une alliance glourson un petit peu fm vitalité des achouards de viandard c'est pas vraiment c'est plus pour les bonus j'utilise pas vraiment en combat un 4 feuilles le 4 feuilles qui est plutôt pas mal 14% de dommage distance et une dragodin et b et ben et ivoire en trophée on a le cascadeur majeur le nomade le rumeur et un dofus des glaces un dofus surquoise et un dofus pourpre peut-être que je vais mettre ici un nébuleux je suis pas sûr mais je pense pas on va bientôt obtenir le nébuleux donc je pense pas on va tester les dégâts du personnage d'abord on va le tester la façon classique un petit peu avec arnaque avec arnaque et et double fourvoiement c'est un petit peu c'est un petit peu ça le combo donc on va se prendre un ouais un level 50 let's go tac donc faut taper à distance plutôt on va faire une petite manigance une arnaque tac oh ah oui il y avait vraiment pas d'hp sur celui là il est mort direct on recommence toi tu as plus d'hp 5000 5000 ça va ok donc une arnaque on a dit deuxième arnaque et là je peux mettre toxines aussi ouais je peux mettre toxines tac et là je vais vous montrer le vrai le vrai combo donc le vrai combo c'est une une arnaque pour voler 100 d'agilité et ensuite on fait deux deux fourvoiement donc j'ai tapé combien j'ai tapé 800 plus 900 donc 800 et 900 ça fait 1700 plus 800 ouais c'est pas terrible ça ça fait 2500 voilà 2500 j'ai pas les autres dans ma team je fais un petit boost de manigance je pense que en dommages bruts 2500 c'est plutôt cool en plus ouais en plus j'avais mis ça donc ça ça compte pas trop on peut essayer l'autre partie avec les poisons pour voir les poisons combien il tape et j'aime bien aussi ce spell piège insidieux il est plutôt cool on va prendre piège insidieux on peut essayer injection toxique mais juste pour voir tac hop là donc ici on va faire épidémie non d'abord j'aime faire une manigance on va faire une épidémie une injection toxique ok mon 777 c'est pas terrible pour l'instant mais on va voir ce qu'on va faire tac une épidémie et il faudrait que je le pousse faudrait que je le pousse on peut le pousser avec peur voilà ok combien ouais 2000 2000 bon c'est pas c'est pas extraordinaire mais c'est déjà ça tac on va le pousser ok aujourd'hui essayer d'en mettre deux ouais je peux pas vraiment mettre 2 mais je vais essayer de déclencher ah non j'ai pas l'épidémie ok j'ai pas vu de toute façon il restait pas assez d'hp bref voilà vous avez vu les dégâts on est sur du 2500 par tour fastoche donc c'était le sram le sram 198 full r pvm je vais vous faire d'autres stuff tous les mercredis tous les mercredis je vais faire le reste des stuff de la team et puis voilà dites moi en commentaire si vous en voulez certains plutôt que d'autres si tu as envie de suivre ma petite série de mon aventure des 20 des 18 des 19 je sais pas trop comment l'appeler puisqu'on a 20 personnages on veut bientôt le forgelance et bien n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche dans un petit récap de nos aventures jusqu'à maintenant non